Il fallait une enquête policière, il y a eu de l'abus envers des mineurs, il y a peut-être de l'organisation criminelle derrière tout ça. Moi, je pense qu'il fallait agir fortement. Depuis quelques dossiers, on n'avait pas la même vision sur l'ampleur des conséquences, je dirais. Alors, le ministre délégué aux services sociaux, Lionel Carman, qui commentait la situation à la DPJ. On va s'en parler, je vous présente, si vous ne connaissez pas déjà, Maître Kim Beaudoin, qui est avocate spécialisée en droits de la famille. Maître Beaudoin, bonsoir. Merci d'être avec nous au bilan. Dites-moi avec votre oeil, j'allais dire d'experte, mais c'est votre champ de pratique. Est-ce que ça a été une bonne décision de faire démissionner Mme Catherine Lemay aujourd'hui? Bonsoir, M. Larocque. Donc, oui, je pense que c'était important que ça se fasse, mais est-ce que ça doit s'arrêter là? Parce que je pense que ça, c'est une question. M. Carman est en place à moins d'erreurs depuis 2018. Donc, est-ce que peut-être qu'il a perdu le contrôle? Combien de scandales doit-on avoir avant qu'on dise, bon, bien, celui qui est le ministre, le responsable, à quel moment est-ce qu'il va prendre la responsabilité? Puis je pense qu'on doit se poser cette question-là, parce que c'est pas le premier scandale qu'il y a à la DPJ. Cette année, il y en a eu combien en 2024? De scandales, vous dites, mais moi, j'ai en mémoire, parce que j'ai lu le rapport qui a amené la mise en tutelle de la DPJ, Mauricie, centre du Québec, où ça dépasse l'entendement, ce qu'on voyait là-dedans. Mais vous le savez, M. Bourdin, le ministre dit qu'il n'a pas été prévenu à temps par Mme Lemay. Il y a de l'information qui circulait mal ou qui ne circulait pas du tout. J'écoutais le ministre, il était à Mario Dumont ce matin, puis il se posait la question que tout le monde a en tête. Comment il se fait que la haute direction de la DPJ, prenant connaissance du scandale sexuel à la Cité des Prairies, ne soit pas tournée tout de suite vers la police? Bien, ça et tout de suite, là. Mais il me semble que c'est un bon petit coup d'informer le ministre responsable. Écoutez, là, ça va vraiment résonner fort bientôt. Une petite mise en garde, mais aussi à la police. Donc, définitivement, il y a eu beaucoup de manquements dans ce dossier-là. Parce que dès la première personne qui se fait prendre, en flagrant délit, on ne sonne pas l'alarme, il n'y a pas grand chose qui se passe. Ça a pris qu'il découvre neuf personnes avant que l'alarme soit sonnée. C'est incroyable. Mais M. Larocque, c'est que, printemps dernier, mon souvenir, c'est qu'il y a eu deux scandales à DPJ. Et puis, il y a très souvent la protectrice du citoyen qui lève la main et qui dit, là, ça ne marche pas à DPJ. Il y a des choses qui doivent changer. Oui, il me semble que c'est trop souvent. Peut-être que ça prend une nouvelle direction. Pas rien qu'au niveau fonctionnaire, mais au niveau ministériel. Ah oui. Donc, vous, vous montrez du doigt le ministre. Mais replaçons ça dans le contexte. C'était la création de ce poste-là occupé. D'ailleurs, elle a été nommée par le gouvernement, Mme Lemay, mais la directrice nationale de la DPJ. C'était une des recommandations de la commission Laurent pour, justement, remettre la cohésion. On disait qu'on travaillait trop en silo, que le bras droit ne savait pas ce que le bras gauche faisait, etc., etc. Mais là, l'échec qui nous éclate en plein visage, d'après vous, est-ce que c'est l'échec de la personne qui occupait cette fonction-là ou on a mis trop d'espoir dans ce poste-là pour corriger des problèmes plus profonds? Moi, je pense que c'est un échec du système. Là où la DPJ, avant, on pouvait dire que la DPJ fonctionnait très bien et pouvait même donner des leçons à d'autres nations, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La DPJ est devenue un organisme sous-financé et aussi tellement fermé sur soi-même. J'écoutais Gaétard Barrette la semaine dernière, puis il l'expliquait très bien. Lui, à titre de ministre, tentait de changer des choses et il y avait tellement de résistance. Et puis moi, je me souviens, j'étais là deux secondes pour la ministre de la Justice et lorsqu'on tentait de changer quelque chose à l'intérieur de la DPJ, la résistance était incroyable. Donc, c'est un problème dans le système. Ça, je n'ai aucun doute que le système est rendu très, très fort, fermé sur soi-même et il y a des grandes modifications qui doivent être faites. La directrice... Bon, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les entrevues que j'ai entendues de M. Carnard et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis arrivée à la conclusion ce soir que non. Lui aussi, il fait partie du problème. Puis une des affaires qu'il disait aujourd'hui, c'est qu'il disait, bien là, on a fait les modifications pour la première ligne, puis il disait, bon, bien la première ligne maintenant, ça va bien fonctionner. Il n'est clairement pas sur le terrain, puis il ne parle pas aux gens sur le terrain parce que la première ligne ne fonctionne pas. En terminant, M. Baudouin, et je reviens au poste de directeur, aux directrices nationales de la DPJ, je discutais avec des spécialistes de la question qui posaient une question parce que Mme Lemay venait de la machine, venait de la DPJ, avait des acquaintances avec la culture, avec des gens toujours à la DPJ. Ça pourrait-il qu'un élément, je ne dis pas de solution, mais d'amélioration, ça serait de nommer quelqu'un qui n'est pas relié à l'heure actuelle à la DPJ, quelqu'un de l'extérieur, qui a de l'autorité et qui est capable justement de confronter des situations, confronter une machine et qui n'a pas les mains liées, soit des connaissances ou parce que cette personne-là provient de la machine. Bien, effectivement, de l'extérieur pourrait être une solution parmi plusieurs qui doivent venir. M. Baudouin, je le rappelle, est avocate spécialisée en droits de la famille. M. Baudouin, merci d'avoir été avec nous au bilan. Merci, M. Larocque. Nous, on poursuit la...